... Cette librairie, pour l'anecdote, je l'ai découverte juste deux semaines avant d'y travailler. Par hasard, en plein hiver, il faisait froid et il y avait de la lumière dans la rue de Tolbiac. Chose étonnante, parce que tout est fermé à cette heure-ci. C'était super joli et je me suis dit, oh là là, mais quel bel endroit ! Et j'ai appris par la suite qu'ils cherchaient quelqu'un. Et donc j'ai postulé. Et maintenant j'y suis depuis un an. 85 en fait. Ouais, pas de problème. Il a déjà de quoi faire, c'est très bien. Franchement c'est excellent. On vient de créer une table asiatique, en particulier dédiée à la Chine, au Japon et à la Corée, avec que des choses qu'on a lues et qu'on a appréciées. On essaye vraiment d'amener les gens vers autre chose que ce qu'ils connaissent en dehors de leur zone de confort. Et en plus, ils aiment ça. Comme première incursion dans la littérature coréenne, vous pouvez essayer Quiz Show, aux éditions Piquet, écrit par Kim Jung-ha. C'est l'histoire d'une lente déchéance sociale. Le héros est complètement obnubilé par Internet, par les quiz, par les forums, tellement qu'il oublie de payer ses factures. Il n'en a totalement rien à faire. Et il va être contacté par une étrange société secrète qui va être très intéressée par ses réponses aux nombreux quiz auxquels il participe. Et donc c'est un roman très mystérieux, Quiz Show, et en même temps c'est hyper accrocheur. Dès le début, on rentre dedans. Il y a aussi une belle réflexion sur la Corée d'aujourd'hui, son système financier, qui ne laisse pas beaucoup de chance aux gens. Et voilà, il y a un petit côté fantastique, un tout petit soupçon vers la fin qui est vraiment très très bien amené par l'auteur. Pour toutes ces raisons-là, oui, c'est un coup de cœur et c'est vraiment un bel inclassable aussi. C'est surtout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada